Fin de la mission de participation du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé à la TICADWIT en Tunisie avant de regagner Kinshasa. Le chef du gouvernement a fait le point à la presse en ce qui concerne les échanges dans le domaine de sécurité et de la formation des jeunes et des investissements. Et puis, l'État généraux des sports ont ouvert ses portes hier, lundi 29 août 2022, dans la cité de Kisantou, dans le Congo central. Ses assises placées sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, et organisé par le ministère de Sports, visent le redressement et la relance des activités sportives après plusieurs années de léthargie. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du chef de l'État. L'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière dans la gestion des marchés publics. Ce sont les mots du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, lors du lancement officiel du système intégré de gestion des marchés publics. On en parle dans ce reportage. Les lignes avaient été définies lors du dernier Conseil de ministre au sujet de la mise en place d'une plateforme informatique devant renforcer la transparence dans la gestion des marchés publics. C'est lundi, au capitaux de l'hôtel King Plaza, le président de la République est venu rendre effectifs ces nouveaux outils dans la passation de marchés. Il s'agit du système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP, mécanisme qui offre la possibilité d'autonomiser l'ensemble de procédures en réduisant le délai des traitements des dossiers et en assurant leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre du Budget, a rappelé les circonstances de la mise en œuvre de cette réforme. Et Mébogie a par ailleurs indiqué que cette plateforme informatique va véritablement concourir au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et générer des économies substantielles pour les trésors publics. Cette plateforme permettra à chacun des acteurs de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de passation du marché public. Le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure des passations et d'exécution des marchés publics. Prenant la parole pour son discours de lancement du SIGMAP, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a soutenu que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière des gestions dans les secteurs des finances publiques. Le système d'information qui est lancé traduit ma volonté et celle du gouvernement d'assainir durablement le secteur des marchés publiques. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière de gestion dans le dit secteur. Pour ce faire, ce logiciel mettra au grand jour les processus et les informations qui, jadis, étaient très opaques. Il est donc important que les acteurs de la commande publique dans notre pays s'approprient l'outil présenté ce jour qui, de toute évidence, renforcera la transparence dans la gestion des marchés publics, tant dans leur passation que dans leur exécution. C'en est suivi juste après la présentation vidéo, séance tenante, du système intégré des gestions des marchés publics, logiciel produit par des Congolais. L'assistant technique du COREF a insisté sur la traçabilité de cet outil. C'est donc un pas de plus dans la marche vers le renforcement de la responsabilité, un des critères de la transparence qui vient d'être franchi ces jours. Vous le savez, la République de l'Angola est en deuil après le décès de son président honoraire Édouard Dos Santos. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidi Chilombo, s'y est rendu pour participer à ces funérailles nationales afin de rendre un grand hommage à celui qui a été un grand dirigeant africain. C'est dans l'intimité familiale que l'ancien président de la République de l'Angola, José Eduardo Dos Santos, a été mis en terre ce dimanche 22 août dans un caveau aménagé place de la République à Luanda, en présence de près de 10 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekidi Chilombo. Bien avant l'inhumation, l'ancien chef de l'État angolais de 1979 à 2017 a reçu les hommages officiels des chefs d'État africains du gouvernement angolais, du Mpela, son parti au pouvoir et de sa population qui l'a dirigée pendant 38 ans. Dans leurs éloges funéraires, les uns et les autres ont loué les qualités de cet ancien dirigeant africain. Parmi les hauts faits de son réunion, l'opinion nationale lui reconnaît d'avoir négocié la fin des 25 ans de guerre civile avec l'unitat de Jonas Savimbi. L'unitat est transformé en parti politique et il instaure la démocratie dans son pays. Zédu, comme aimait bien à l'appeler ses concitoyens, est à la base du boom pétrolier ayant fait de l'Angola le premier producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. En s'inclinant devant la dépouille mortelle d'Edouardo Dos Santos, le président Félix Tchisekidi a rendu hommage à un voisin qui est venu à la rescousse de la République démocratique du Congo pendant des périodes de troubles en 1997 et 1998. Au nom de son peuple, le président de la République démocratique du Congo est venu exprimer toute la gratitude pour les services rendus à l'Afrique et à son pays. Le président Félix Tchisekidi est aussi venu réconforter son homologue, Joao Lorenzo, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Né le 20 août 1942 à Lwanda, Edouardo Dos Santos aurait totalisé ses jours de son inhumation 80 ans. Après sa participation à la huitième conférence internationale de Tokyo, Ticad Wits, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samal Kondekengi a résumé à la presse les échanges entre le Japon et l'Afrique dans le domaine de la sécurité et de la formation de la jeunesse. La huitième conférence économique de Tokyo pour le développement de l'Afrique Ticad Wits fait désormais partie du passé. Au terme de sa mission de participation à ces forums, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi, avant de regagner Kinshasa, fait les points de sa mission. Les différents contacts qu'il a eus avec les différents partenaires et autorités pour le renforcement de la coopération. En ce qui nous concerne, nous avons rappelé ce qu'étaient les points d'intérêt de la République démocratique du Congo dans la relation de coopération bilatérale que nous avons avec le Japon, notamment la santé, l'éducation à travers la formation, mais aussi les infrastructures et plus important, les domaines d'échange technologique. En ce qui concerne la recherche scientifique, avoir la possibilité d'utiliser des méthodes de télédétection ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Par vision conférence, l'entretien entre les chefs du gouvernement et les premiers ministres japonais, Fubio Kachinda, a tourné autour des questions de paix et de sécurité, mais surtout sur l'appui du Japon dans la formation des jeunes. Au président en exercice de l'Union africaine, Makissal Jean-Michel Samal Kondekengi, a demandé que les conseils de paix et de sécurité prochains, prévus, à Luanda, à Angola, reviennent sur les rapports des experts des Nations Unies qui indiquent les responsabilités de chacun dans la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'épiné problème de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec ses conséquences sur les plans humanitaires et économiques, a été aussi évoqué lors de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et les présidents de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Amat, Amartélé, et Jean-Michel Samal Kondekengi. La coopération entre la République démocratique du Congo et la Tunisie dans plusieurs domaines, le premier ministre qu'en a parlé, avec la première ministre tunisienne, Najla Boudin. Nous avons voulu rétablir la relation que nous avions d'antan, si jamais on pouvait rétablir le corridor aérien avec le Tunisère et la ville de Kuchassa, et donc la République démocratique du Congo. Et nous avons assisté sur d'autres domaines, tels que l'agriculture, parce que nous voulons aller vers ces économies vertes. Enfin, Jean-Michel Samal Kondekengi a promis de faire les rapports au chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Tchilombo, qui l'avait mandaté en Tunisie. On venait là de suivre le condensé des activités du premier ministre en Tunisie. Jean-Michel Samal Kondekengi a plaidé pour la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons revenir à présent sur ce point de presse du premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi à l'issue de sa participation à la huitième conférence internationale de Tokyo TK8. Patti Tontango, une fois de plus. 30 milliards de dollars répartis sur trois ans. Investissement du Japon pour soutenir les projets africains et aider ainsi les continents à atteindre une croissance de qualité. Retombée de la huitième conférence économique pour le développement entre l'Afrique et le Japon, qui a fermé ses portes ce dimanche 28 août 2022 à Tunisie. Le pays du soleil levant s'est engagé par le canal de son premier ministre Foumbio Kishinda à faire pression pour l'obstention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo était à l'honneur ce dimanche au palais du congrès de Tunisie. Du haut de la tribune, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi a plaidé pour la traçabilité des ressources minières et la transparence dans les finances en vue d'éviter le financement des groupes armés et des terroristes. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, du fait des groupes armés soutenus, notamment par le Rwanda, les attaques terroristes dans la corne de l'Afrique, à l'ouest et au sud de ce continent, illustrent à suffisance cette problématique qui entrave l'essor économique, le commerce, la coopération et la réalisation des projets intégrateurs en Afrique. Le chef de l'exécutif national a en outre émis les voeux de voir les armées africaines et les services spécialisés être dotés des capacités de protection civile, territoriale et nationale et des institutions par la formation des hommes et femmes commis à cet âge. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, le risque de persistance et d'extension de l'insécurité est d'autant plus réel que l'importance croissante des minéraux stratégiques dans le cadre de la transition écologique suscite les convoitises des multinationales et des pays qui se livrent au pillage de ces richesses naturelles au travers des groupes armés, avec comme corollaires les violences faites à la femme, à l'enfant. La TICAD est organisée depuis 1993 avec l'appui des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l'Union africaine. En marge de cette clôture, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a été l'autre des marques du président en exercice de l'Union africaine, Makissal, avec qui il a eu des échanges fructueux. Revenons au pays, le conflit Yakatéke-Akwamut, le gouvernement de la République, met tout en œuvre pour un retour au calme dans ce territoire de Maïndombé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, revient d'une mission dans cette partie du pays. Avant de quitter, il a appelé les déplacés qui ont traversé la rivière Kwa de regagner leur domicile. José Baytombo. Comme une prison à ciel ouvert, on ne peut rien faire et on manque de tout, explique se déplacer à la délégation gouvernementale en visite dans ses sites de la ferme Lingalenga, sur l'autre rive de la rivière Kwa, dans le territoire voisin des Bolobos, qui a accueilli les populations venant de Kwa Mout. Ici, on dénombre plus de 1000 ménages en détresse suite au conflit intercommunautaire entre le Tekele et Yaka. Comme eux, ceux admis à l'hôpital général de référence de Kwa Mout se souviennent de leur épouvante et périlleuse offrite. La sauvagerie des assaillons et leur motivation à saccager le village reste un mystère. Face à ces responsabilités, les gouvernements de la République, à travers la délégation ministérielle, dépêchés sur les lieux, a apporté une assistance d'urgence en attendant l'arrivée de vivre et non vivre. Les victimes internées sont prises en charge. Daniel Asselo Kitoa Koi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, apporte un message d'espoir à cette population. Il les a invités à regagner leur milieu habituel, car tout est sous contrôle. Pour votre compresse à Bango, nous leur avons apporté un message d'espoir et aussi leur annoncer de se préparer pour regagner leur domicile. C'est à partir de cette ferme que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Regane et Kinshasa, dans sa suite, Rose Mutombo, ministre d'Etat, de la Justice, Fabrice Puella, de Droits Humains, et Modesto Moutinga, des Affaires Sociales, ils feront un rapport détaillé et circonstancié au gouvernement. Lancement des travaux de l'atelier de fixation du cadre et structure organique de l'administration des PVH et APV dans la ville portuaire de Matadi. Nous sommes là dans le Congo central. C'est la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essamboujata, qui a ouvert ses travaux. Reportage. Cet atelier qui renie des experts de ministères de la fonction publique, des affaires sociales et c'est lui en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que le représentant du ministère provincial des affaires sociales et actions humanitaires du Congo central, a pour objectif de fixer le cadre et structure organique de l'administration de ces ministères. Irène Essamboujata, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, qui a ouvert ses travaux à Matadi au Congo central, a remercié le président de la République pour sa grande vision pour la promotion et la prise en compte de la donne handicap. Elle a invité les experts à mettre à profit leur savoir pour donner au PVH et APV une administration de services qui répondent à leurs attentes. C'est une réforme défendre parce que ça doit nous donner une autre vision par rapport à la donne handicap. Ça doit nous donner une autre manière de comprendre comment nous devons orienter les actions, pas seulement du gouvernement, mais même les secteurs privés doivent être impliqués. Le coordonnateur de cellule des mises en œuvre de la réforme de l'administration publique, Gilbert Maï, est revenu sur les volets pratiques de ses travaux. Le travail que nous ferons à Matadi, c'est de donner à cette administration des structures en termes de services d'appui et de services métiers. Le directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires sociales et actions humanitaires a salué le choix de Congo central pour ses travaux et promet l'implication du gouvernement provincial dans la matérialisation de ses projets. Les experts ont huit jours pour produire les drafts du cadre et structure organique, le projet d'arrêté d'agrément provisoire du cadre organique en plus du référentiel d'emploi. Quittons Matadi pour Kisantou, toujours dans la province du Congo central, cette fois-ci, les acteurs du monde sportif réfléchissent sur le redressement et la relance des activités sportives après plusieurs années de léthargie et c'est là, dans un contexte particulier, il s'agit des états généraux des sports qui ont démarré hier lundi 29 août dans la cité de Kisantou, ces assises placées sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Tchilombo sont organisés par le ministère de Sports. Reportage. L'assistance et le président de la République, Félix Tisekédi-Tchilombo, initiateur des dix travaux, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a rappelé à toute l'assistance que ces assises ont la lourde tâche de poser un diagnostic de notre sport et d'en proposer des solutions durables. Mesdames et Messieurs, convoqué à l'initiative de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la 52e réunion du Conseil des ministres du 1er juillet 2022, les présents états généraux ouvrent leurs portes ce lundi 29 août 2022 à Kisantou, dans la province du Congo central, avec une ambition précise, celle de la recherche des solutions pour la relance et le développement du sport congolais. Autrement dit, il s'agira pour nous de poser un diagnostic général sur nos pratiques sportives, de clarifier la situation actuelle, de réfléchir sur des nouvelles approches, de préconiser des solutions adéquates aux principales préoccupations des sportifs congolais. Outre tous les participants, nous avons noté la présence du ministre béninois des Sports, Monsieur Oswald Oumeki, et celle du délégué du chef de l'État. Le projet dans le secteur énergétique dans la province de Tanganyika sont restés en attente suite à la crise de la COVID-19. Le directeur général de l'ASNEL, Jean Bosco, Kayumbo Kayan et la gouverneure de cette province ont échangé autour de toutes ces questions. D'autres détails dans ce reportage de Yvette Makutima. Appuyez sur l'accélérateur pour matérialiser le projet énergétique dans la province du Tanganyika. La modernisation de la centrale hydroélectrique de Benderas, la ligne haute tension 132 kV, le poste haute tension de la Lukuga, les réseaux moyennes tensions et basses tensions des Calémi, autant des projets qui nécessitent une attention particulière tant de l'exécutif provincial que de l'ASNEL-SA. Madame la gouverneure de Tanganyika qui est venue non seulement s'enquérir mais nous aider à ce que nous puissions trouver une solution avec elle parce qu'aujourd'hui tout le matériel pour la réhabilitation de la centrale de Benderas se trouve entreposé à Calémi et nous devons résoudre le problème de transport, de transfert de ce matériel vers la centrale de Benderas et nous avons besoin de certains travaux sur la route nationale et sur la route qui relie la route nationale à la centrale. Actuellement chez nous à Calémi il y a les travaux qui se font à Benderas je voulais en savoir plus quand est-ce qu'ils vont commencer quand est-ce qu'ils vont terminer ça me préoccupe parce que nous avons besoin du courant dans la province il a apaisé ma tension un message d'espoir Dans un tout autre registre et en application des recommandations du conseil des ministres les directeurs général de la SNEL-SA Jean-Bosco Kayombokayan a signé un protocole d'accord avec l'entreprise Proton et son usine Kabelek sur la fourniture des câbles de distribution basse tension ceci dans le but de diminuer la fréquence des pannes dues aux câbles défectuées dans la ville de Kinshasa Les personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables donnent de la voix ils étaient dans la rue pour manifester leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo ses compatriotes ont condamné les exemptions de l'armée rwandaise sur les personnes vivant avec handicap dans les territoires occupés on en parle avec Alain Bikai Ils étaient dans le rue de Kinshasa le samedi 27 août dernier pour manifester leur désapprobation contre l'agression rwandaise dans l'est du pays Ses compatriotes vivant avec handicap et d'autres vulnérables membres de l'IDPS soutiennent les FARDEC et leur commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo résolument engagés dans la recherche de la paix Pendant leur marche on pouvait lire les messages de réconfort et de solidarité envers la population de ces territoires sous occupation victimes des actions de l'armée rwandaise Les points de chute étaient les sièges de l'IDPS où ils ont trouvé un interlocuteur valable en la personne d'Eugustin Kabouya secrétaire général du parti présidentiel Ici ces marchères ont saisi l'occasion pour remercier les chefs de l'Etat pour la promulgation de la loi 4 des personnes vivant avec handicap et soumettre leur doléance à ses proches collaborateurs de Félix Antoine Tchikéditi Tchilombo un message qui a trouvé une écho favorable auprès du numéro 1 de l'IDPS qui s'est toujours montré sensible aux problèmes touchant cette catégorie de personnes au nom de la communauté au nom de la communauté d'Eugustin Kabouya qui a présenté les excuses à l'assistance pour les injustices subies dans la société congolaise Alain Bikaï revient une fois de plus avec la matinée scientifique à l'Union pour la démocratie et le progrès social toujours préoccupé par les mots qui rongent la société congolaise pour y apporter des solutions à la 14ème journée des matinées scientifiques les corps de l'élite scientifique de l'IDPS s'est penché sur la bomothologie une pensée d'un Congolais qui compte en faire une science tour à tour les docteurs Jean-Claude Mbouilly et fils KMB ont présenté cette étude qui met en valeur le bon sens de l'être humain c'est-à-dire bien agir bien penser et bien parler pour ces orateurs la bomothologie peut contribuer efficacement au changement de mentalité dans notre pays le bon sens utiliser la bonne notion à tout moment et partout améliorerait la qualité de la cité la qualité de la société ceux qui dirigent ils le feront bien ceux qui sont dirigés réagiront bien les coordonnateurs adjoints de cet organe informés de l'IDPS le professeur Jean-Marie Béat a apprécié le travail abattu par ses chercheurs Congolais la bomothologie répond à nos attentes en tant que parti politique pourquoi parce que à l'IDPS nous considérons que l'homme est au centre de l'action un homme sensé c'est l'homme dont on a besoin en tant que parti au pouvoir pour pouvoir redresser notre pays il faut savoir que le développement d'un pays est basé uniquement par le comportement de ses citoyens et de ses citoyennes et c'est de retenir que les matinées scientifiques se poursuivent et les portes du corps de l'élite scientifique de l'IDPS sont ouvertes à tous les membres de ses partis d'une formation politique à une autre au MLC le leader du mouvement pour la libération du Congo Jean-Pierre Bemba a été accueilli en triomphe à Bumba dans la Mongala ce leader du MLC en tournée dans l'espace Grand Équateur a lancé un appel à l'appropriation du projet de développement 145 territoires c'est de retenir M'enlevé Jean-Pierre Bemba Gombo salue la foule en liesse de Bumba qui n'attendait que cet instant pour marquer son adhésion l'ancien vice-président de la République a repris son bâton de pèlerai à travers l'espace Grand Équateur pour revenir à son arrivée au pied de l'avion cadre militant sympathisant du MLC et autres membres de l'Union Sacrée de la Nation ont accompagné dans une ambiance bon enfant higo-nationale jusqu'au rempoint Mobutu où l'attendait encore une autre foule mobilisée pour la circonstance Dans son adresse Jean-Pierre Bemba Gombo a souligné l'importance du programme de développement à la base des 145 territoires mis en place par le chef de l'État Félix Antoine Tiché qui dit dans le but d'améliorer les conditions sociales des populations aussi a-t-il insisté sur la nécessité d'une cohésion qui doit caractériser la population du Grand Équateur par ailleurs les leaders du MLC a fait un aller-retour de la cité des Bondas où il a également communié avec la population locale Pour la petite histoire cette agglomération avait autrefois servi des centres de formation de soldats et officiers lors de la révolution de 1998 Le président national du MLC a bouclé sa journée par une série d'audience accordée aux différentes couches sociales de la ville de Bumba et après une nuit passée dans cette ville Jean-Pierre Bemba Gombo va poursuivre sa tournée dans d'autres grandes villes du Grand Équateur notamment dans la province de la Chouapa où il se rendra tour à tour à Bassan Koussou et à Boende Et dans le Congo central les travaux de construction du stade de Lumumba à se poursuivre le gouverneur Guy Mbadou a procédé à l'inspection des travaux avec une capacité de 20 000 places assises une fois finie le stade Lumumba de la ville des matins il fera le bonheur des sportifs congolais le nouveau gouverneur Guy Bandou est raisonnement engagé pour les parachèvements de ces travaux de construction qui ont du repris de 10 ans c'est ce qui justifie la visite d'inspection du commissaire général au sport et entrepreneur Dominique Odiambete sur les chantiers sur place les patrons des sports du Congo central a eu droit à la visite guidée des compartiments qui composent ces stades modernes à cet effet Dominique Odiambete a demandé aux ingénieurs de travailler d'un RHP pour terminer ses travaux et tenir compte des normes CAF question de relancer les activités sportives dans cette province nous sommes très contents nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux des finissages même quand vous construisez votre propre maison les travaux des finissages prennent un peu de temps nous avons vu presque tous les matériaux qui concernent la construction des stades ou les parachèvements sont là nous avons visité les sièges nous avons visité la pelouse synthétique nous avons visité tout le gâteau même les écrans se trouvent dans un conteneur stocké à la résidence du gouverneur donc presque nous avons tout ce qu'il nous faut pour parachever les stades pour la petite histoire ce stade a été fermé en 2011 officiellement pour la construction en réalité c'était pour empêcher au spectre délimité détenir son meeting des campagnes aujourd'hui au pouvoir le commissaire général du sport du Congo central et cadre des lits d'EPS caresse levé devoir Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo inaugurer ce nouveau temple de sport le ministre de l'EPST Tony Moaba a procédé à l'ouverture des travaux sur la promo scolaire les travaux vont consister à l'évaluation sans complaisance de l'année scolaire avec les acteurs et partenaires du secteur éducatif Cédric Elinambo Sous le thème « Consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire » les travaux de la revue annuelle de performance dans les secteurs de l'éducation se présentent comme étant un cadre de réflexion des diagnostics profonds des activités scolaires précédentes mais aussi un cadre propice pour la validation de la planification de l'année scolaire 2022-2023 des assises lancées par les ministres de l'enseignement primaire secondaire et technique Tony Mwaba dans le mot des circonstances a été prononcé par madame le secrétaire général intérimaire Christine Népanépa Pour la circonstance le professeur Tony Mwaba Kazadi patron de l'EPST n'y est pas allé par le dos de la cuillère en dénonçant les mauvaises pratiques qui consistent selon lui à mettre en quarantaine les élèves qui n'ont pas encore souscrit à certaines obligations scolaires mais aussi la spoliation des patrimoines de son secteur par des tierces personnes Répondant à la conformité de l'arrêté ministériel pourtant organisation et fonctionnement de la revue annuelle de performance ces assises sont essentiellement techniques et orientées vers les résultats et poursuivent les missions aussi après évaluer la performance du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique actualiser la carte scolaire suivre et évaluer la mise en oeuvre des réformes sur cet aspect de son adresse une opération d'identification des élèves des écoles publiques et privées sera lancée de la rentrée scolaire et puis pour terminer sachez que le conseiller du chef de l'état au collège emploi travail et prévoyance sociale Tras Mouimbi poursuit sa campagne d'encadrement et de sensibilisation de la jeunesse de Mont-Amba c'était à travers un tournoi sportif on en parle avec Willy Atnakov encadrer et sensibiliser la jeunesse sportive du Mohamba à Kinshasa à travers un tournoi de football dénommé Mouimba Tars en vue de soutenir les actions du président de la république Félix-Antoine Titeke de Tulumbo pour sa réélection en 2023 c'est l'objectif principal visé par Tars Mouimba conseiller du chef de l'état au collège emploi travail et prévoyance sociale à travers ses championnats le coup d'envoi de la finale mettant aux prises au départ ses équipes a été donnée dimanche 28 août 2022 au terrain d'Eliti Kitomessa dans la commune de Kisensau tournoi remporté par les teams bleu et jaune face aux teams vert et blanc sur un score étriqué d'un but à zéro L'objectif L'objectif assigné dans l'organisation de ces tournois était celui d'occuper et d'encadrer la jeunesse sportive et d'ailleurs permettez-moi de profiter de l'occasion pour féliciter le président de la république qui travaille sans arrêt pour l'encadrement de cette jeunesse sportive Les coachs et les capitaines du club vainqueur qui a reçu une coupe et des enveloppes consistantes pour les deux finalistes en guise des primes d'encouragement ont remercié l'organisateur de cette compétition de football des jeunes dénommée Tars Mouimba une première dans l'histoire du district du Mohamba signalons que la deuxième édition du tournoi dénommé Mouimba Tars est prévue pendant les grandes vacances de l'année prochaine à en croire ses organisateurs Et puis ce communiqué nécrologique du ministère de l'intégration régionale et francophonie avant de nous séparer le ministre Didier Mandinga Moukandzo informe les amis des connaissances que le programme des obsèques de l'hôtesse d'accueil Madame Mami Pondani Pondani ce qui s'il a décidé le jeudi 25 août 2022 à Kinshasa se présente de la manière qui suit mercredi 31 août 2022 veillée mortuaire à l'espace cage 16e rue limitée industrielle de 18h à 6h du matin jeudi 1er septembre 2022 lévée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Conténaire à 9h suivi de la mise en terre à la nécropole 1 à la Sélé que son âme repose en paix fait à Kinshasa professeur Claver Lumana Pachi et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité Madame, Messieurs en nous vous disant merci de nous avoir suivis nous disons également merci à l'équipe qui a réalisé ce journal il s'agit de Patrick Bapuila Attacha Kimbembi Machini et Papi Voilé à l'équipe technique on était avec Guylain Mokopo en réélimer Siala Soudi un journal coordonné par Jacques Abouaba Mokumina à Siduga l'actualité continue sur nos antennes à 9h dans les langues nationales Lingala Sueli Kikongo et Chiluba 13h30 la grande édition de la mi-journée qui vous sera présentée par Bobo Anan Mokondi Madame, Messieurs merci infiniment de nous avoir suivis au revoir et excellente journée